C'est une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Le moment en termes, c'est restitution divine. Alléluia. C'est-à-dire ramener ce que Dieu t'a donné initialement. Mais dans la parole de Dieu, lorsque tu as été volé, on ne te restitue pas à l'identique. Ce que le diable a pris, avant dimanche soir, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Tu seras restauré, renouvelé, restitué, refigoré. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. Ta santé qui a été volée te sera restituée. Dieu ne t'a pas créé avec un diabète. Quelqu'un qui est là, qui est tout le temps en train de dire, j'ai le diabète, j'ai le diabète, j'ai le diabète. C'est une accusation. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Tu n'as pas le diabète. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec le diabète. C'est une pensée qui est là. Et cette pensée pollue ton sang. Et cette pensée te fait demeurer dans un état. Et cette pensée t'amène à la mort. Tu dois la rejeter. Et la parole du Seigneur va venir pour que tu la rejettes. Tu n'es pas avec le diabète. Tu ne mourras pas du diabète. Le cancer ne prendra pas ta vie. Le cancer ne vient pas de Dieu. Ton âme a été emprisonnée. Ton âme a été emprisonnée. Le diable le sait. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton âme plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, pardon, plus que toute autre chose. Mais le cœur, c'est le siège du sang. Et le sang, dans le sang, il y a l'âme. Il y a l'âme. Lévitique chapitre 17, verset 11 et verset 14, nous dit l'âme de l'homme. Et dans d'autres versions, c'est écrit la vie de l'homme est dans son sang. Alors quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, il dit garde ton âme plus que toute autre chose. La bataille dans l'univers, c'est la bataille de l'âme. C'est la bataille de l'âme. Alors où est-ce que l'on est arrivé avec le dynamisme? Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit. Amen. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Parlant du Saint-Esprit, en Jean chapitre 14. Jésus dit ceci. Il dit au verset 15, si vous m'avez gardé mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Alors quand la Bible dit le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus présente le Saint-Esprit comme le consolateur. Donc, la puissance qui arrive sur nous, c'est la puissance de consolation. Ça veut dire quoi consoler ? Ça veut dire restaurer. Ça veut dire quoi consoler ? Ça veut dire que, vous savez, le consolateur, c'est le premier titre que Jésus donne au Saint-Esprit. Jésus ne dit pas, il dit je m'en vais vers le Père. Vous recevrez le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit a beaucoup de facettes. Mais celle qu'il veut que tu reçoives en premier, ce n'est pas le Saint-Esprit dont spirituel. C'est le Saint-Esprit qui vient te guérir, qui vient consoler, qui vient consoler. Ça veut dire qu'il vient rétablir quelque chose. Qui vient sécher tes larmes. Qui vient le consolateur. Alors, quand Dieu dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, il y a plusieurs aspects dans le Saint-Esprit. Quand cette puissance arrive, elle arrive d'abord en mode consolation. C'est une puissance de consolation. C'est une puissance de restauration. C'est pourquoi mon thème, c'est la restitution. C'est-à-dire, pourquoi tu dois être restitué ? En fait, c'est cette restitution qui fait que tu es un témoin. Le témoignage, c'est pourquoi il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu seras témoin de quoi ? De ta guérison, de ta libération. Et tu seras capable de dire, cher ami, la fille que tu vois, je partais droit au suicide. Voilà ce qu'a écrit ma vie. Voilà comment était ma vie. C'est le chemin que j'avais pris. Mais mon Dieu m'a visité. Il a touché mon âme. Je suis une nouvelle personne. Il m'a changé. Ce n'est pas ce que quelqu'un a vécu. C'est ce que toi, tu as vécu. C'est pour ça, tu t'appelles un témoin. Tu t'appelles un témoin. Mais ce que les gens vivent, tu peux dire, ah, je sais qu'un frère a vécu ça. Mais tu es le premier bénéficiaire de la consolation. Il vient te consoler. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je viens te parler d'une restitution, d'une consolation. Si tu n'es pas consolé, tu peux prêcher, mais tu ne seras pas un témoin. Non. Tu peux dire que Jésus est au ciel, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est un message d'une théorie. Tu es dans la théorie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu es dans la théorie. Il est le chemin. Quand tu dis le chemin, c'est-à-dire que tu sens dans ton âme que tu étais perdu. Tu étais perdu. Tu ne savais pas où aller. Tu ne savais pas ce que ta vie allait devenir. Et quand tu as rencontré Christ, il a donné un sens, une orientation à ta vie. Et tu sens que tu vis. Alors quand tu viens et que tu dis à tes amis, Jésus est le chemin. Là, ce n'est plus une simple évangélisation. C'est un témoignage. Parce que moi, j'étais perdu. Il m'a montré la voie. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous êtes capables de dire quelque chose que vous avez vécu. Quelque chose que vous avez senti. Quelque chose qui vous a transformé. Vous êtes des témoins. Pas de simples évangélistes. Mais des témoins. C'est le témoignage qui fait tomber Satan. Il y a beaucoup de religions ici. Mais à un moment donné, il n'y avait plus de témoignage. Ils sont devenus des gens qui lisaient la Bible. Des théologiens qui lisaient la Bible. Sans avoir vécu Christ. Ça devient des paroles fades. Ça donne des églises qui se vident. Il n'y a pas de présence dans la salle. Et à un moment donné, on ne croit plus dans les textes. Ça devient de l'histoire. Et on commence à discuter avec la parole de Dieu. Parce que tout simplement, oh non, on n'a pas reçu la puissance de consolation. Car les gens qui lisent la Bible et qui l'apprennent comme une théorie, sont des personnes parce qu'elles n'ont pas reçu la puissance de consolation. N'y croient pas en fait. Parce que Dieu ne les a jamais visités. Dieu leur a vraiment montré le chemin. Dieu ne les a pas guéris. Nombreux sont-ils. Dans les églises, dirigeants des églises. Mais dans l'alcool, dans la drogue. Dans la perversion. Mais ils ont le titre de pasteur, de théologien. Ils ne savent pas qui est Christ. Ils n'ont jamais reçu le consolateur. Pourquoi on prend la drogue ? Pourquoi on est coléreux ? Pourquoi on est irritable ? Ce sont des émotions, des sentiments qui montrent qu'une âme a été brisée. Pourquoi on est triste ? Pourquoi les gens dépriment ? Pourquoi la drogue progresse ? Pourquoi notre société est de plus en plus stressée ? Ce sont des âmes perdues. Des âmes perdues. Beaucoup de joies sont de l'apparence. Les âmes sont perdues. Les gens parlent de Dieu. Mais ils n'ont pas cette rencontre avec le Christ. Qui est venu les guérir. Il dit j'ai trouvé le chemin. Alors là, quand tu reçois cette puissance, tu deviens un témoin. Et c'est ce que tu vas dire qui ouvre le ciel et que Satan se précipite. Celui qui t'accusait jour et nuit. Celui qui t'a dit ta vie ne va pas bien. Va boire, prends l'alcool, prends la drogue. Celui qui t'accusait, il va tomber de ton ciel. Et le salut et la puissance vont être révélés. Manifestés, manifestés au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amène. Quelqu'un donne un bon amène. Sois un témoin. Aujourd'hui tu seras un témoin. Aujourd'hui tu es un témoin. Un témoin de Jésus. Un témoin. Dis avec moi un témoin. Un témoin. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous recevrez une puissance. Oui, une puissance. Et Jésus parlant de cette puissance dit, le Saint-Esprit, le Consolateur. Encore, qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur. D'abord Luc 4, verset 14. Jésus-Christ revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus revêtu de la puissance d'Ounamis. Amen. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est revenu de Jourdain. Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a... Première chose pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Deuxième chose, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer la bonne nouvelle, c'est de dire, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Deuxième chose, guérir les cœurs. Guérir les cœurs. Parce que l'enjeu, c'est l'âme. C'est l'âme des hommes. L'enjeu. C'est l'âme qui va se retrouver au dernier jugement. L'enjeu, c'est l'âme. L'enjeu, c'est l'âme. Les âmes sont détruites. La Bible dit ceci, de nous éloigner des convoitises du monde qui font la guerre à l'âme. Oui, il y a la guerre dans l'âme. La bataille. L'enjeu, c'est l'âme des convoitises du monde qui font la guerre à l'âme. Il y a une bataille concernant ton âme. Dieu dit dans l'île de Jésus chapitre 33, il veut garantir ton âme de la force. Une âme qui est dans la force, c'est une âme qui n'arrive plus à s'en sortir. C'est une âme qui est piégée. Piégée dans la tristesse, piégée dans la colère. Il y a des âmes qui sont dans la force de la colère. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te libérer de la colère. La colère est plus forte que toi. La colère détruit, fait perdre tes amitiés, brise tes relations. La colère est un sentiment, est une émotion qui détruit la vie. Demain, je retourne, je vais citer plus de passage. Il dit par exemple, Proverbe chapitre 12, verset 24, il dit « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa chair. La colère, c'est dans la force de la colère. La force de la colère. La force de la tristesse. La force de la peur. Là, c'est le dragon. Le dragon, Satan a quatre têtes. Quatre faces. Quand il t'attaque sous la forme du dragon, il sème en toi une forme de froid, de peur. Tu es rempli de certains sentiments, de peur. Et avec la timidité, la peur, il vole, il tue tes dons. Il tue tes dons, ton talent, ta capacité. Quand je parle de restauration divine, c'est-à-dire quand une âme a été guéroyée, détruite, saccagée. Dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a ? Dans l'âme, d'abord, vous avez le côté émotionnel. Vous avez les émotions. Dans l'âme, donc, il y a la joie. Lorsqu'on dit que Satan vole, Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit ceci. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur. Et le voleur ici, c'est le diable. C'est Satan, c'est le malin. Posez-vous la question, je le dis souvent, qu'est-ce que Satan vole ? Satan n'est pas un homme, il n'a pas un corps physique. Donc, Satan ne peut pas venir voler un livre. Satan ne peut pas venir voler un billet de banque. Jamais vous n'êtes rentré dans une banque ou dans votre maison et vous avez vu votre télévision se soulever et s'envoler comme ça pour sortir par la porte. Et puis vous vous dites, qu'est-ce que c'est passé ? Il dit, non, c'est le diable qui est venu voler. Satan est un voleur, il a volé ma télévision. Satan ne vole pas de télé. Alors, si la Bible appelle voleur, posez-vous la question, il vole quoi ? S'il ne vole pas du matériel, qu'est-ce qu'il vole ? Qu'est-ce qu'il vole ? Qu'est-ce qu'il prend ? Qu'est-ce qu'il subtilise ? Il vole des âmes. Il vole les âmes. Voler les âmes, c'est quoi ? C'est comme une maison, ton âme est une maison. Il y a de nombreuses choses à l'intérieur, il y a des pièces. Et il rentre, il fait des braquages. Il rentre dans la chambre de tes émotions. Il vole ta joie. La Bible dit que la joie est un bon remède. Proverbe chapitre 17, verset 22. Mais s'il vole ta joie, il vole ta santé. Ça veut dire, étant donné que la joie, ça veut dire que quelqu'un qui est joyeux, il va vivre longtemps. Mais dès l'instant où tu es triste. Il y a beaucoup de gens qui sourient, mais ils sont tout en triste. La Bible dit, Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, car tu restaures nos âmes. Tu restaures les choses qui appartiennent à notre paix, qui ont été enlevées. Tu restaures les choses qui appartiennent à notre paix. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été sous l'effet de la vipère, tout ce qui a été pris dans le nom de Jésus. Dis avec moi, restitution divine. Restitution divine. Lève les mains au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour la restitution. Merci pour la restauration. Papa, toi seul tu sais, tout ce qui a été pris, tout ce qui a été capté, tout ce qui a été volé, la santé qui a été prise, les amitiés qui ont été arrachées, les hommes et les femmes de destinée qui se sont éloignés de nous pendant que leur rôle était important dans notre vie. Papa, nous sommes ignorants des trésors de nos vies. Nous sommes ignorants des choses que tu nous as données. Mais l'ennemi, par différentes formes de ruses, arrive à subtiliser, à nous séparer des personnes dont nous ne pouvons pas nous séparer, à nous faire quitter les églises que nous n'aurons pas dû quitter, à nous maintenir sous le piton, dans une atmosphère dans laquelle nous n'aurons pas dû être. Père, 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 je crie à toi aujourd'hui, je crie à toi Seigneur, je crie à toi, afin que le temps de la restitution soit arrivé. Esprit du Seigneur, tu t'appelles le Consolateur, tu t'appelles le Consolateur, tu t'appelles le Consolateur. Merci pour ce que tu fais, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce que Dieu va faire ce soir, c'est un ensemble de restitutions. Le Saint-Esprit, il restaure. Le Saint-Esprit renouvelle. Le Saint-Esprit renouvelle. Le Saint-Esprit renouvelle. Le Saint-Esprit renouvelle. Tu vas encore élever la voix vers le Seigneur. Et je termine même avec ça, pendant que tu es debout. Pour terminer avec l'épisode des quatre formes avec lesquelles le diable nous détourne de la voix, vole nos trésors. Parce que je vais insister sur la puissance de restitution du Saint-Esprit. Parce que c'est en mettant la foi dans ce que Dieu vous a donné, que vous avez la victoire. Ce n'est pas en regardant et en méditant sur ce que Satan a volé. Les choses qu'il a volées sont indénombrables. Les choses qui ont été prises sont indénombrables. La santé, la bonne humeur, la joie, la paix, l'orientation. Ça, c'est le travail du piton. Le piton te fait perdre l'orientation. La vie te fait perdre l'orientation. Donc, ton orientation, tes voix, le péché du sexe enlève ta vigueur, peut enlever ta santé. Et toutes ces choses-là, nous sommes tous les âmes qui avons besoin de la grâce de Dieu, qui avons besoin de la miséricorde de Dieu. Écoute, tu ne peux pas trouver tout le temps, tu ne peux même pas faire le tour de tout. Je veux simplement t'expliquer les œuvres que tu as faites et ce dont tu es victime. Certaines d'entre vous sont devenues elles-mêmes des vipères. Quand votre vie était amère, vous ne pouvez être que des instruments de la vipère. Quand vous avez un cœur corrompu comme Judas, c'est facile pour le diable de vous amener à agir mal. Mais quand le Saint-Esprit vient, si quelqu'un le reçoit sincèrement, si quelqu'un le reçoit honnêtement, Dieu le sauve. Dieu ramène une personne méchante à devenir bonne. Dieu amène un escroc à devenir honnête. Dieu amène, parce que chaque homme, quand Dieu crée l'homme, il dit ce qu'il a fait, t'es bon. La puissance de la restitution, c'est le corps qui a été volé. Dieu le restaure. Ce soir, je suis venu te dire, je suis venu prophétiser la restauration. Je suis venu te dire que l'onction qui va descendre tout à l'heure, l'onction même qui est dans la salle, pendant que je prêche, est une grâce de restitution. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu nous restitue, quand Dieu nous restitue, il ne restitue pas des choses boiteuses. Il ne restitue pas, Dieu ne te donne pas, Jésus a dit ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas la donner. Donc Jésus ne te donne pas la paix que Satan avait volée. Non, il restaure les fondements, mais il te donne sa paix. Il te donne une paix inébranlable. Jésus ne vient pas seulement te donner la joie que les échecs de la vie t'ont prise, que les malheurs de la vie t'ont ôté. Jésus vient te donner sa joie. Sa joie. La restitution divine n'est pas une restitution à l'identique. J'ai enseigné dernièrement et je l'ai dit, le mal triomphe du bien. Mais il y a un troisième paramètre qu'on appelle la vie qui triomphe du mal. Ada et Ève ont mangé le fruit interdit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas un fruit naturel, ce n'était pas un fruit comme c'était une pomme. C'est un fruit qui a un message. C'est un fruit où, la Bible dit, le fruit qui permet de connaître le bien et qui permet de connaître le mal. Lorsqu'ils ont consommé ce fruit, quelle forme il avait exactement, je l'ignore, personne ne le sait. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a produit dans la vie d'Ada et Ève une certaine connaissance. Et la connaissance qu'ils ont obtenue, c'est que premièrement, ils ont su qu'ils étaient nus. Ça les a exposés. Ils se sont cachés de Dieu. Ça veut dire, ils ont coupé leur intimité avec Dieu. La Bible dit quoi ? Ils ont caché leur partie intime. C'est-à-dire quoi ? Que lorsqu'ils ont eu cette connaissance, l'homme s'est séparé de l'intimité de Dieu. Ce n'est pas Adam, ce n'est pas Dieu qui a d'abord chassé l'homme de sa présence. C'est l'homme. Et le texte dit, si vous lisez le texte, la Bible dit, ils se sont couverts de feuilles de figues et ils se sont tenus loin de la face de Dieu. Le texte dit, loin de la face de Dieu. Cette connaissance, la connaissance du monde vous éloigne de Dieu. La connaissance du bien et du mal, ne vous donne pas envie de prier. Parce que vous avez l'impression que vous pouvez faire votre vie par vous-même. C'est ce qui anime les gens de ce monde. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils créent beaucoup de choses. Mais tout ce qu'ils vont faire va finir par être détruit. Parce que le mal finit par vaincre le bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, Adam et Ève ont eu deux enfants, les premiers enfants. L'un était bien, l'autre était mauvais. C'est-à-dire que le fruit du bien et du mal a produit Abel le bien, Caïen le mal. Et le mal, Caïen, a fini par tuer Abel. Et Dieu m'a dit ceci, mon fils, tu vois, la méchanceté triomphe de la bonté. Le mal tue. Les gens de bien sont tués. Le mal ne vous tue pas forcément physiquement, mais tue votre amour, tue votre patience, tue ce que vous avez du bien en vous. La plupart des gens, après plusieurs années, toutes leurs qualités sont ravagées. À force d'aider ton prochain, à un moment donné, tu te dis, mais ça sert à quoi d'aider ? Tellement les gens te rendent par le mal. Le Caïen existe toujours. Il n'existe pas simplement d'un individu contre un autre. Il existe en nous. En chacun d'entre nous, il y a le bien et le mal. Par le mal, nous détruisons la vie d'autrui. Par le bien, nous faisons du bien. Nous avons cette dualité là-entre nous. Et le mal finit par prendre l'ascendant. Mais Dieu a donné un troisième fils à Adam. Qu'on l'appelle Seth. Lui, on n'a pas tué. Mais en fait, Seth, son nom fait Seth, comme le chiffre Seth. J'ai un des livres, j'appelle ça, j'ai dit, Seth inarrêtable. Est-ce qu'on est ensemble ? Qu'est-ce qu'il y a une image de la figure de Jésus ? Jésus n'est pas venu avec le bien ou le mal. Jésus est venu avec ce qu'on appelle la vie. Il dit ceci en Jean chapitre 10, verset 10. Il dit ceci en Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus nous donne ce qu'on appelle la vie. La vie est plus forte que la mort. La vie, la vie, ce soir, vous êtes prêts à recevoir de la vie. La vie, la vie va te donner de pardonner tous ces moments difficiles. La vie va te rebâtir. La vie va te donner de respirer à nouveau. Ne cherche pas à ce que ton bien vienne prendre l'ascendant sur tout le mal. Ne cherche pas à ce que tu aies la victoire contre tous ceux qui t'ont fait souffrir. Non, sors de cela. Si tu es Abel, Caïn va toujours te tuer. Ne sois pas Abel. Tu dis parce que d'où je devenais méchant, ne sois pas méchant. Les méchants sont déjà morts. Sois vivant. Mais d'une vie, ce qu'on appelle la vie de la résurrection. Jésus était bien. Alléluia. Et le ministère de Jésus, c'est cela. Jésus était bien. Partout, il a fait du bien. Il a guéri les hommes. Il a aidé les malades. Il n'a fait que du bien. Il a multiplié les peurs. Il a nourri les personnes. Mais la méchanceté, il a tué. Mais Jésus avait plus que ça. Il avait la vie. La vie qui est en Jésus, l'a ressuscité. Et celui qui vit, il est inarrêtable. Il est immortel. Votre méchanceté ne peut pas l'avoir. La restitution de Dieu, c'est la résurrection. Je ne te parle pas d'essayer de rebâtir le bien que tu étais hier. Non, 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 non. Je ne veux pas reconstruire le bien que tu étais hier. Ton bien d'hier est trop fragile. La bonté que tu avais hier est trop fragile. La bonté que tu avais hier, le mal va l'écraser. La patience que tu avais hier, le mal va l'écraser. Ne cherche pas à être patient comme hier. Je ne viens pas te parler de rétablir ta patience d'avant. Je ne veux pas te rétablir ta paix de ton enfance. Elle est trop fragile. Elle est mortelle. Elle va mourir, elle. Tu dis quand j'étais enfant, j'étais joyeux. Mais pourquoi tu as perdu ta joie ? Parce qu'elle était vulnérable. Il y a des degrés de méchanceté. Il y a des degrés de coups qui sont difficiles pour ce type de joie. Il y a des degrés de méchanceté qui triompent de ta bonté. Qui vont tuer ta bonté. Ce n'est pas ça que Jésus te donne. La restitution dont je parle, ce n'est pas ça. C'est la résurrection. La vie qui est sortie et qui a vécu la mort. Jésus de Nazareth a vécu la mort. Il a vécu les problèmes qui t'ont amené à être égaré aujourd'hui. Il a vécu les situations qui t'ont amené à être perdu là où tu es. Il les a vécues. Il les a vécues. Je vais vous apprendre. On va prier tout à l'heure. Mais pour avoir la prière juste. Les gens parlent souvent de rétablir ce qu'on était hier. Il ne s'agit pas... Jésus ne vient pas rétablir ce que tu étais hier. Ce que tu étais hier est fragile. Cahien tue Abel. Cahien tue Abel. Abel est apprécié par Dieu. Mais Abel est fragile. Ceux qui sont ressuscités ne sont pas fragiles. Ils sont inarrêtables. Tu ne dois pas perdre la bonté. Tu dois avoir une bonté inattaquable. La bonté qui vient de la vie. Le monde ne doit pas te rendre impatient. Tu avais une patience. Les choses t'en ont dit impatientes. Mais je te parle de la résurrection. Je te parle du ressuscité. Je te parle du ressuscité. Je te parle du ressuscité. C'est dans cette nouvelle dimension-là que tu t'en vas aujourd'hui. D'ici demain, c'est ce que Dieu va bâtir en toi. Il ne va pas essayer de rattraper ton enfance. Il ne va pas essayer d'amener... Le viol que tu as subi, ça t'a réduit. Tu veux qu'on fasse quoi ? Qu'on aille en arrière ? Non. Non. Il va te donner quelque chose d'autre. Il va te donner quelque chose d'autre. Si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en crise, il n'est pas une créature réparée. Non, il ne répare pas. Il n'est pas une créature... guérie. Non. Il est une nouvelle. On regarde. Pre-new. Pre-new. New, new, new. Tout neuf. Mais là, cette nouveauté-là, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas la stopper. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est une bonté. Plus vous êtes méchants, plus il est bon. Plus vous êtes impatients, plus il est patient. C'est ce que je vous prêche dans ces ouvrages. C'est ce dont je parle. La puissance de la résurrection de Jésus. Celle qui a vaincu la mort. Tous les humains meurent. Mais en Christ, tout revit. Tout revit. Tout revit. Pour cet épisode, je voudrais que tu mettes ta foi et que tu te concentres sur un élément majeur qu'on appelle le sang. Dis avec moi le sang. Le sang. Le sang. On l'a vaincu par le sang. Le sang est le moyen de la restitution divine. Alors dans le texte de l'Exode chapitre 12 qu'on a lu, Dieu fait une recommandation importante. Il dit ceci, Moïse va émettre du sang, prendre du sang d'un agneau pu et mets-le sur le lenteau des portes. Et Moïse va mettre le sang sur le lenteau des portes et il a dit ceci, l'ennemi va passer, ou bien le destructeur, Dieu va passer et chaque fois qu'il verra le sang sur le lenteau des portes, il passera outre, il passera par-dessus. La maison sera protégée. Mais ceux qui n'auront pas le sang seront exposés. Et effectivement, c'est ce qui va se produire. Plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs enfants sont décédés parce que le sang ne les protégeait pas. Et juste après cela, tout l'Egypte a pressé les Israélites de sortir. Et si tu remarques bien les versets 33, la Bible dit qu'ils leur ont même donné de l'argent. Pendant des années, pendant des siècles, 400 ans, Israël était esclave de Pharaon. Pharaon a volé leur énergie, volé leur temps, volé leur sagesse, leur intelligence, leur ingéniosité. Ils étaient sous l'esclavage du diable. Moïse est venu, suivez-moi très bien, par toutes sortes de puissances. Il a fait la première plaie. Pharaon dit, je ne laisse pas partir. La deuxième, Pharaon dit, je ne laisse pas partir. C'est-à-dire quoi ? Toutes leurs capacités, leurs forces. Quand vous êtes un esclave, vous n'avez plus de vie. Votre vie appartient à votre maître. Votre vie appartient à votre propriétaire. Et c'est ce que Israël était. Dieu a pris Israël pour nous donner l'exemple de ses œuvres, de ce que nous faisons. Pharaon est une figure du diable, est une figure du dragon, est une figure de celui qui dévore tout. Pharaon avait droit de vie ou de mort, si les Hébreux, il a pu massacrer les enfants au moment où il le souhaitait. Il avait droit de vie ou de mort. Il avait le pouvoir. Et il utilisait ses hommes, leurs forces, leurs ressources pour bâtir l'Égypte. Ce sont les Hébreux qui bâtissaient les temples, les maisons. C'était ceux qui étaient... Donc, toute leur énergie. C'est comme ça que Satan vole les hommes. C'est comme ça que Satan te vole. Il prend ta force, ton énergie, ton intelligence. Et il le fait exploiter par d'autres qui en profitent. Et Dieu va venir par le bras puissant au travers de son serviteur Moïse. Il va enchaîner dix plaies. L'une à la suite de l'autre. À quelques-unes de ses plaies, Pharaon va dire Moïse, je suis fatigué. Prends le peuple et puis allez-vous-en. Mais après, il revenait sur sa décision. C'est le combat spirituel que plusieurs d'entre vous vivent. Des moments donnés, après des messages, ils se sentent libres. Et puis après, ils ont l'impression que l'ennemi les réclame. C'est ce qu'on appelle les réclamations sataniques. Le diable te réclame. Pharaon dit, je vous laisse partir. Mais après, il revient à l'assaut, il revient à l'attaque. La maladie te dit, tu t'en vas. Mais quelques temps après, la maladie revient à l'assaut, la maladie revient à l'attaque. La maladie revient à l'attaque. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Pharaon va se taire pour toujours. Les réclamations vont se taire pour toujours. L'esprit de la peur te dit, je te libère. Aujourd'hui, tu seras courageuse, tu seras courageux. Mais quelques temps, il revient à l'attaque. Ce que la Bible nous montre au travers de l'histoire de Pharaon et d'Israël, c'est que les esclavages sont opiniâtres, sont persistants. Les liens sont persistants. Jésus va dire, si vous devrez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, tu vas te libérer et restaurer. Alléluia. Alors, après, t'y plait, sinon neuf qui ont tout échoué parce qu'Israël n'est pas libre, Dieu va donner la dernière solution. Et c'est elle qui est la plus importante et c'est elle en laquelle vous devez croire. Parce que c'est là que vient votre restauration divine. Une des choses que fait le Saint-Esprit. Alléluia. En dernière position, Dieu dit dans un passage, Dieu dit, il dit, Moïse, je vais forcer Pharaon à vous laisser partir. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'a retenu jusqu'à présent, les maladies qui t'ont maintenu, la tristesse, l'angoisse, la peur, les démons occultes vont te lâcher. Ils vont te laisser partir. Mais non seulement, ils vont te laisser partir mais ils vont te laisser partir avec restitution. Alléluia. Et Dieu dit ceci à Moïse, je vais forcer Pharaon à vous laisser partir. Mais non seulement ça, Dieu annonce qu'il va amener les Égyptiens à leur donner beaucoup d'argent, à leur donner beaucoup de richesses, à leur donner beaucoup de biens. Mais Moïse, ils avaient une seule chose à faire. Une seule chose à faire. Il devait être dans la maison, mettre sur le sang, mettre du sang d'agneau sur le lenteau des portes. C'était juste la chose qu'il devait faire. Et après c'est là, le système de Dieu se mettait en place. Pourquoi Dieu leur a demandé de rester dans la maison ? C'est très important parce que j'en parlerai demain. Parce que Dieu leur a demandé d'être dans la maison, ça veut dire dans le repos. Chez vous à la maison, vous êtes au repos. Et j'en parle dans l'ouvrage sur la paix divine. Je vais t'expliquer pourquoi par manque de repos, certains même qui ont cru dans le sang de Jésus, dans l'œuvre de Christ, sont encore fatigués, tourmentés. Alors Dieu dit ceci, voici la solution finale. Après celle-là, Pharaon sera contraint. Quel que soit ce qu'il veut, la maladie sera contrainte, les blocages seront contraints à vous laisser partir. Et le peuple va obéir dans la voie de Dieu et ils vont mettre le sang d'un agneau sur le lenteau des portes. Et la nuit, le destructeur va venir. Il va rentrer dans la maison de ceux qui n'avaient pas le sang sur leurs portes. Il va emporter leur premier-né. Le premier-né, ça veut dire le fruit de ta vie. Le premier-né, ça veut dire le fruit de la puissance. Le premier-né, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tes prémis, ça veut dire ta vigueur, ça veut dire toutes ces choses-là. C'est un symbole important. Ça veut dire celui qui va prendre la royauté après toi. Ça veut dire la suite de ta vie. Et le destructeur les a emportés tous. Alors le peuple a été tellement choqué que cette même nuit, ils ont contraint Israël à partir. Et la Bible dit qu'ils leur ont donné de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'exasper, tu le laisses partir puis tu le rembourses. Attendez, attendez. Tout ce que Pharaon, l'Égypte, avait volé pendant des années. Toute leur intelligence qu'ils ont prise pour construire leur maison. Donc l'argent qu'ils ont récupéré, ce n'était pas les ressources qu'ils ont récupérées. C'est vrai que ce sont les gens qui ont donné. Ils n'ont pas volé. Mais c'était leur, Dieu dit, ils méritaient. Pendant des années, ils ont travaillé sans avoir le fruit de leur travail. Une nuit a suffi pour Dieu pour qu'ils connaissent ce qu'on appelle la restitution divine. Leur liberté a été restituée. Leur autonomie a été restituée. Leur dignité a été restituée. Ils ne s'étaient plus appelés esclaves dorénavant. Ils étaient maintenant des serviteurs de Dieu. Pharaon leur a dit, allez-y, allez servir Dieu. Ceux qui étaient appelés hier des esclaves, en une nuit, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Ceux qui hier, la veille, ont travaillé pendant des siècles et ont été exploités, abusés. En une nuit, ils sont devenus extraordinairement riches. Quand les Juifs sont rentrés à Cana, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient très riches. C'est avec une partie de l'or même qu'on leur a donné qu'ils ont fabriqué le veau d'or. Ça fait beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'or, les trésors dont il est question en Exode 12, que le peuple leur a donné, c'était énorme. On estime à peu près à près d'un million de personnes, les hébreux qui ont quitté l'Égypte. Et ils ont donné à chaque famille, toutes les familles égyptiennes viennent, qu'est-ce que tu veux? Et la Bible dit que chaque Israélite devait aller dire aux... Il dit, donne-moi ta télé, donne-moi ta voiture. Donc les gens rentraient dans la maison. Ils m'ont dit, allez-y, allez-y. Et puis ils rentraient dans la maison. Alléluia. Il dit, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et tout ce que le peuple demandait. Est-ce que tu es prêt à prendre? Est-ce que tu es prêt à prendre? Est-ce que tu es prêt à récupérer? Je ne t'entends pas. Alléluia. Alors pourquoi Dieu a utilisé le sang? Si vous lisez Lévitique chapitre 17 verset 11, vous allez le voir. La Bible dit parce que l'âme est dans le sang. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique 17 verset 14 et même verset 11 que ce n'est pas le sang, que ce n'est pas l'âme qui est dans le sang qu'il y a expiation. Dans le sang de Jésus, il y avait l'âme de Dieu, l'âme de Christ, l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, la richesse de Jésus, la vie de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est plus que puissant. La réalité avec la plupart des chrétiens c'est que nous ne croyons pas suffisamment dans le sang. Nous croyons dans le sang peut-être juste pour notre conversion. Mais nous ne croyons pas dans le sang dans le sens de notre restitution. Dans le sens de notre restitution. Aujourd'hui, on va vraiment appliquer la puissance du sang. Le sang, la puissance du sang. Et je te disais tout à l'heure avant la pause, parlant du Saint-Esprit le Consolateur. La Bible dit, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit le Consolateur qui sera éternellement avec vous. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas ponctuelle, c'est éternel. La Consolation est dans tous les domaines. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la restauration, la restitution, c'est juste parce que on n'est pas capable de saisir tout à la fois. Dieu nous fait passer étape par étape, étape après étape, dix fois après niveau. Il restitue chaque chose. Et quand il restitue, il ne restitue pas l'identique. Il te donne ce qui est de Dieu. Lorsqu'il arrive, il vient racheter ta santé. Racheter ta santé. Il dit, Satan, où tu as mis l'intelligence de cette femme? Voici le sang. Rembourse. Mais quand ce qui arrive doit être renversé, ce n'est pas la chose qui arrive, c'est ce qui vient du ciel. C'est ce qui vient de Dieu. Ces différents éléments pour lesquels tu as été volé te révèlent seulement les éléments par lesquels tu témoigneras du Seigneur. C'est-à-dire le message par lequel. Donc si tu as été malade, Dieu va te donner une santé extraordinaire. Il ne va pas rétablir ta santé d'avant. Non, non, non. Il va te donner la santé divine. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que le diable a pu voler est une révélation de ce que Dieu va faire au travers de toi. S'il a volé ta paix, tu seras divinement prospère en paix. Ta vie transportera la paix autour de toi. Quand Jésus te guérit de la paix, tu es un témoin de la paix. Tu es un transporteur de paix. Les gens qui procurent la paix produisent la paix partout où ils sont. C'est cette puissance-là dont la Suisse a besoin. C'est cette puissance-là dont l'Europe a besoin. Je vous en supplie par les compassions de Dieu, comprenez ce témoin. Vos fils changeront les autres. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bientôt, Amen. J'entends pas bientôt, Amen. Dieu a volé ta paix maritale. Ta paix maritale, si tu écoutes ce que je vais te dire, non seulement la paix est restaurée, tu es rachetée, tu es renouvelée, Alléluia, mais pas pour vivre ce que tu vivais hier. pour te donner pour te donner le vrai, le divin, l'original. Et lorsque tu te mettras et que tu témoigneras, tes vies seront sauvées, tes nations seront sauvées, Amen. Et le diable sera parfaitement vaincu. Mais la première des choses avant le témoignage, c'est le rachat par le sang. C'est le rachat par le sang. Alléluia. On va avoir tout de suite un petit temps de prière pour le rachat par le sang. En fait, le rachat du sang, c'est qu'il faut que vous croyez. Il faut simplement l'accepter. Il faut croire. Il faut croire que tout ce qui est à toi t'est restitué. Simplement. Amen. Il t'a tout donné. Ton mariage a déjà été restauré. Ta destinée a déjà été restaurée. Qui tu es avant la fondation du monde a été restaurée. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu t'avait établi prophète, Dieu t'avait établi chef d'État, Dieu t'avait établi gouverneur, Dieu t'avait établi ministre, Dieu t'avait établi. Toutes ces choses-là existent déjà. Quand le sang de Jésus, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été crucifié avant la fondation du monde, lorsque Jésus est mort. Et la Bible dit, Apocalypse chapitre 5, verset 9, nous avons été rachetés. C'est-à-dire tout ce qui avait été perdu, le sang de Jésus est parti le récupérer et toutes ces choses-là te sont disponibles. Jésus a acquis notre santé. Aucune maladie ne peut demeurer. Alléluia. Il nous faut simplement aller les prendre. Le temps ou bien la vie, c'est comme une maison où Jésus a tout racheté, il a tout équipé, mais ta vie est remplie de grâces, elle est remplie de mystères. Il y a tellement de choses dans ta maison. Lorsque nous nous sommes mariés, on a eu tellement de cadeaux que ma femme a pris des années pour déballer, pour qu'on découvre. En fait, elle savait, mais les anciens me disaient que pendant longtemps, je crois qu'on a fini, mais au moins pendant dix ans, pendant dix ans au moins, non chérie, pendant dix ans, tellement Dieu nous a fait grâce des cadeaux, elle va encore elle ouvrir un paquet. Elle dit, voilà, ce sont les assiettes qu'on nous a offertes. Mais ces assiettes-là, elles avaient déjà été achetées. Elles étaient déjà à nous. Sauf qu'on ne les utilisait pas encore. On ne les utilisait pas encore. On ne pouvait pas jouir encore. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps parce qu'il fallait profiter de chaque cadeau. Donc, le premier cadeau, on le déballe. On trouve que, waouh, c'est une belle table à dresser. C'est des beaux ustensiles. Et on dit, on va les utiliser. Et quand on les utilise, un jour après, on va découvrir encore le nouveau paquet. On va découvrir le nouveau paquet. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu a acquis. Il y a énormément de paquets comme ça autour de vous. Jésus a tout pris. Tout ce que Satan avait volé. Le jour où vous dites, Jésus, je te donne ma vie. Ta santé a été acquise. Ta destinée a été réacquise. Tout a été acquis à nouveau. Et tu es comme dans une grande maison remplie de présents et remplie de cadeaux. Donc, si en ce moment, tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu peux dire qu'il y a dans une des pièces ta santé qui est quelque part. Et ce que je vais t'expliquer, c'est comment est-ce que tu vas vers la santé pour la récupérer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout est dans la maison. Ta vie est un grand domaine. Ta vie est un grand domaine dans lequel Dieu a mis tes ressources. Dieu a mis tes enfants. Dieu a mis tout ceci. Le sang de Jésus est éternel. Ce n'est pas un acte ponctuel qui a été fait. C'est un acte qui a été fait quand la Bible dit qu'il a été crucifié. Dès que vous voyez cette expression, avant la fondation du monde, ça ne veut pas dire, ce n'est pas dans le temps. En fait, c'est en dehors du temps. C'est en dehors du temps. Parce que dans le temps, Christ a été crucifié il y a environ 2000 ans. Mais avant la fondation du temps, c'était déjà décidé par Dieu que Jésus allait mourir, que Jésus est mort pour que toute l'humanité soit sauvée. C'était déjà pris, c'était déjà acté. Sur la terre, on est venu qu'au temps de la réalisation. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen? Quelqu'un donne un bon Amen? Vous rentrez dans le processus du rachat. Dès l'instant, vous mettez votre foi dans le sang. Alléluia. Possédez, dans la version d'Abi, le texte qui dit vous sauverez vos âmes par votre persévérance. D'Abi traduit plutôt en disant possédez vos âmes par votre patience. Possédez. C'est-à-dire ayez le contrôle. C'est-à-dire que sans la patience, les choses que Dieu a déposées dans notre âme malade qui a été restaurée, sans la patience, on ne peut pas voir. On ne peut pas posséder nos trésors. Quand on dit possédez ton âme, c'est possédez la destinée que Dieu a déposée en toi. Possédez ton âme, c'est possédez la joie que Dieu a mis en toi. Ça veut dire possédez, ça veut dire prendre possession. Possédez, ça veut dire récupérer. Possédez, ça veut dire tenir. Mais qu'est-ce qui nous amène à posséder notre joie? Dieu nous l'a donné, mais la possession, c'est la patience. La patience que le Saint-Esprit a de nous amener là où se trouve la joie, la paix. Et c'est le temps qui nous permet de découvrir, de mieux comprendre qui nous sommes, où nous partons, qu'est-ce que nous faisons, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Soyez bénis. J'entends pas bien votre Amen. J'entends pas bien ton Amen. Ce soir, ton âme est totalement restaurée. Et aujourd'hui, avocat, je vais prier les aspects de ton âme dont tu as besoin maintenant. La puissance de Dieu va t'amener et va les saisir. As-tu besoin de guérison? As-tu besoin de santé? As-tu besoin de courage? As-tu besoin de paix? As-tu besoin de joie? Amen! Et tu la donnes. Alléluia! Puisque vous avez été régénérés par une semence... Puisque vous avez été régénérés, non, par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. Amen! Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente. Amen! La parole, c'est la parole du témoignage. Alléluia! Régénérer, ça veut dire ce qui vient corriger les gènes. Lorsque certaines maladies, certains problèmes, certains vols de vos âmes ont été profonds, ils sont comme génétiques. Ok? Beaucoup de personnes qui souffrent là. Donc, le sang vous a tout acquis. Mais il y a des choses, il y a des choses que vous obtenez par la permanence de la vérité dans votre vie. La confession permanente. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, vous avez été régénérés. C'est ce que le pasteur, le révérend Steve a fait. Tous les jours, il confessait la vérité sur son fils. Il a maintenu de manière permanente et ce qui s'est produit, c'est que les choses ont changé. Alléluia! Et c'est toujours ce que je vous montre avec cette illustration. Bienvenue. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Pardon. Jean chapitre 8, verset 30. Jésus dit, Jean 8 et 30. Il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Vous avez cru en Jésus. Et Jésus a dit à des juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit ceci, il ne dit pas si vous croyez seulement ma parole. Il dit si vous demeurez dans ma parole. il y a un état de permanence dans la parole qui fait que la liberté est totale. Pourquoi? C'est ce que je vous explique parce qu'en fait c'est une chambre, c'est une grande maison. Votre vie est une maison, votre âme est une maison dans laquelle il y a plusieurs pièces et quand le sang a racheté elle a positionné les choses un peu par-ci et vous devez aller par votre persévérance dans la parole aller ouvrir chacun de vos présents. Alléluia. Donc n'oubliez pas ça. Amen. Voici les années que le Gélec a volées. Perte de confiance, perte de mémoire, intelligence disparue, destruction de ta paix, de ta joie, manque de confiance en soi, confusion dans la vie et toutes ces choses-là et maladies diverses. Tout cela, voilà ce qu'il y avait dans votre vie quand vous ne connaissez pas Jésus. Alléluia. Maintenant Jésus est venu par la vérité qui est l'eau de la parole. Les eaux paisibles. Il a tout racheté. Tout est là. Tout est là. Alors il dit vous avez maintenant été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Tu sais que tu es souvent dans la confusion mais Jésus a déjà racheté ta paix. Ne dis pas non j'ai besoin que quand je vais avoir l'argent c'est là j'aurai la paix. Dieu donne-moi de l'argent pour que j'ai la paix. Non. C'est Dieu donne-moi la paix pour que j'ai l'argent. Alléluia. Seigneur je ne veux rien de tout ce que je veux. Si je me marie je serai épanoui. Non, 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 non. Dieu dit si tu es épanoui tu vas te marier et non si tu es marié tu serai épanoui. C'est le contraire. Est-ce qu'on est ensemble? Aucun argent ne donne le bonheur. C'est la paix qui donne du goût et de la valeur à votre mariage à votre vie. Mais c'est une paix qui vient à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas un homme pour vous stabiliser de l'intérieur. Ne cherchez pas une femme pour vous stabiliser. C'est la paix de Dieu qui crée tout. Ne vous inquiétez de rien Philippe, chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faire connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui suit pas toute intelligence va garder votre coeur et vous penser à Jésus. D'abord la paix. Amen. Alors vous devez témoigner. Alléluia. Témoignez en vous-même. Pourquoi certains sont vaincus par la parole du témoignage? Ce n'est pas le témoignage d'abord aux autres. C'est le témoignage à soi. Amen. Je commence par témoigner. Amen. Quelle que soit ta santé dis avec moi je suis en bonne santé. J'ai la santé. J'ai la joie. J'ai la joie. Tu vois tout à l'heure j'ai beaucoup prêché j'ai dit Shalom. Bien-être. Alors ce que je dis se confronte toujours avec ce qui était semé. Donc tu vas sentir en toi la joie au moment de mon message mais n'empêche que comme la tristesse était rentrée dans était très enracinée tu peux sentir une période de confusion. Il y a la joie de la parole il y a la joie de la présence ne te décourage pas il dit vous êtes régénéré par la parole vivante et permanente la permanence veut dire assidue continue donc il faut commencer à dire alors ce que toi tu cherches dans la paix confesse-le bien-être prospérité shalom shalom mais priez témoignez 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 j'ai la paix j'ai la joie j'ai la vie divine en moi j'ai la bonne santé j'ai la bonne santé si j'arrête de faire ça est-ce que c'est permanent si j'arrête est-ce que c'est permanent mais la parole a eu de l'effet là j'ai prié pour des personnes certaines ont été guéries instantanément il y en a d'autres tu vas rentrer à la maison tu as l'impression que le mal de dos est toujours là s'il te plaît ça veut dire que le mal a besoin d'être traité de manière permanente en tout cas pendant un temps et tu dois continuer de dire je suis guéri j'ai la santé shalom bien-être je ne suis pas troublé quand tu vas rentrer on peut t'appeler pour dire tu dois tu dois à la banque combien de dizaines de milliers de France-Suisse et puis ça va te faire paniquer tu dis non 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 le passeur a dit je suis prospère que moi j'ai reçu le shalom comme un enfant c'est pourquoi on parle d'enfant de père même si tu n'as pas d'argent ton enfant il s'en fout si tu lui dis fils ce Noël tu auras un vélo il commence à faire la fête sans qu'il l'ait vu le palable il te laisse gérer ça le stress c'est toi qui vas gérer lui il est un enfant s'il vous plaît ne soyez pas des adulteurs de la paix soyez des enfants de paix Alléluia alors continue de confesser j'ai la paix je suis prospère j'ai la santé j'ai la victoire j'ai la victoire si le diable revient il veut t'effrayer crie non vous devez rejeter le mensonge vous devez rejeter quand les gens vont demander pourquoi tu ne paniques pas tu dois dire non quand les gens vont vouloir te donner un nom de misère tu dois dire non quand vous lisez je vous ai parlé hier de l'histoire de Jean Baptiste dans le livre de Luc quand la population est venue et dit l'enfant va s'appeler Zacharie la Bible dit Elisabeth a repris la parole et elle a dit non elle a dit non il ne s'appellera pas il s'appellera Jean elle a refusé le nom que la société les gens appellent ton enfant autiste malade tu le regardes en face non n'accepte pas ce nom ça c'est la réalité qu'il voit et c'est la réalité de Satan ce qui doit être confessé sur ta fille sur ton fils c'est la vérité et elle doit être dite de manière permanente qu'est-ce que tu vois dans cet enfant moi quand je vois ta fille je vois je vois un architecte je vois quelqu'un qui design je vois je vois de l'ingénosité je vois de l'intelligence qu'est-ce que tu vois sur cet enfant qui balbutie qui marche mon ami le révérend Steve voyait un pilote il voyait un pilote alors à un moment donné il a pris courage lorsque l'enfant est parti voir son ami et que son ami lui a dit si l'enfant dit il sera pilote continue de le croire et il a commencé à prier pour lui tout le temps à faire de manière permanente alors non 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 la vie de Dieu shalom de Dieu j'ai le shalom j'ai la paix j'ai la joie j'ai la victoire j'ai la santé j'ai la victoire j'ai la victoire j'ai la santé je suis bien portant je suis bien dans ma tête j'ai le bien-être je suis heureux j'ai la victoire j'ai la victoire j'ai la victoire j'ai la victoire Alléluia j'ai la victoire j'ai la victoire j'ai la victoire Sous-titrage FR ?